A l'heure de la restauration des institutions par le comité de transition, plusieurs leaders syndicaux montent au créneau pour interpeller les employeurs pour une mise en œuvre effective des principes généraux de liberté syndicale, qui est l'une des garanties primordiales de la paix et de la cohésion sociale en entreprise. Le presse aux allures pédagogiques et puis de dénonciations également est lié au fait que certains employeurs n'ont pas compris que nous sommes passés à autre chose, notamment depuis le 30 août, nous avons changé de paradigme. Donc le dialogue national inclusif a rendu des conclusions récemment. Donc il est question aujourd'hui que tout le monde comprenne que chacun doit s'arrimer à la nouvelle norme. Bien, l'employeur, on a l'impression qu'elle a une lecture étriquée de la situation, considérant que sur le plan classique, il y a un nombre d'organisations syndicales que tout le monde connaît, c'est-à-dire le syndicat d'entreprise, les fédérations sectorielles et les centrales syndicales, alors que la Convention 87 étale une infinité d'organisations syndicales. Occasion pour le conférencier de revenir sur les prérogatives d'une section syndicale au sein d'une entreprise. L'organisation syndicale existe dans tous les pays du monde. Ce sont des prolongements des organisations syndicales plus grandes dans les entreprises où elles n'ont pas de syndicat de base. Parce que pour l'employeur, avant d'intégrer une centrale syndicale, il faut d'abord être affilié à une organisation syndicale de base, ce qui est une hérésie, parce qu'en réalité, les organisations syndicales, elles sont de plusieurs formes. Il y en a plusieurs, il y a les inter-syndicales, il y a les unions syndicales, les fédérations, les organisations, il y en a une infinité. Vous choisissez le nom que vous voulez, vous vous appelez force ouvrière, comme vous voulez, mais vos statuts fixent la personne juridique de votre organisation. C'est dans les statuts que vous dites que vous êtes central, vous êtes fédération sectorielle, vous êtes syndicat de base, c'est ça dans les statuts. Les employés ont droit à la liberté d'expression ainsi qu'au droit de se syndiquer. À ce titre, le droit de l'employeur ne peut empiéter sur le droit du travailleur dans son exercice syndical. Merci d'avoir regardé cette vidéo !